C'est le bordel, c'est d'un scandale très scandalisant. Mais c'est pas grave, parce qu'on va dire que ma vallée est à l'image de ma tête. Voilà, puisque j'ai quand même des tatouages tis sur la tête, ça fait un peu le bordel. Mais bon, je rappelle que c'est un sub-gall. Voilà, donc vous avez quand même atteint le palier, c'est combien de tiens ? 125. Aujourd'hui on est à 151. Il fallait quand même que... Voilà, que je donne de ma personne, comme j'aime bien dire. Donc, j'ai des sites sur la tête. Mais dans le jeu, on va pas faire que des trucs bordel. Donc clairement ma vallée va rester en bordel jusqu'à la fin de cette session. Parce qu'aujourd'hui on a plein de trucs à faire. Ouais. On a toutes nos quêtes avec Ève, du coup, Gaston et Réponse. Les trois sont au niveau 10, donc c'est clairement l'objectif du jour. Peut-être aussi qu'en fin de session, on fera Jack Skellington parce qu'il est pas très loin du 10. Donc c'est pas impossible qu'on le fasse. Mais c'est pas certain non plus. Voilà, c'est pas certain non plus parce que Jack Skellington, du coup, il en est ici. Donc là on va lui faire ses cadeaux, tout ça après. Je me dis avec le farm, c'est possible. Mais on verra bien. Déjà, priorité. Bah, finir nos personnages, du coup, du DLC L'Île de l'Éternité. Je ne sais pas par qui on va commencer. Est-ce qu'on se dirait pas, vas-y on fait Gaston, comme ça on est débarrassé, c'est fini. Et parce que ça, je ne suis pas à refaire, je n'aime toujours pas Gaston. Ça ne va pas changer. C'est un état de fait, puis c'est tout. Il est où le bourre ? Le mirage est réponse à côté. Il peut peut-être commencer par un instant douceur, du coup. Elle est là. Si c'était ton essencié, comment il s'y paraît ? Alors, Damifria, quelle joie de te voir ici. Je veux faire quelque chose de cool pour le village, et je crois que tu vas adorer. Bah, moi j'aime tout ce qui est cool. Youpi, ok. Donc, je veux organiser des cours de peinture dans la tour. J'avoue que c'est trop cool comme idée. Tu es une artiste incroyable réponse. Tu vas vraiment être génial en prof de peinture pour les villageois. Tu as besoin d'aide ? J'organise beaucoup de fêtes dans le coin. Je pourrais discrimer des invitations, m'occuper de la décoration. En fait, au lieu de lancer des invitations, j'ai décidé d'installer cette bannière. Comme ça, tout le monde se sentira le bienvenu. Pourrais-tu installer la bannière quelque part dans le village, où tout le monde pourra la voir ? C'est comme si c'était fait. Autre chose ? Eh bien, je pensais qu'il faut... Je pense qu'il faut que je fasse un peu de rangement, que je trouve d'autres chevalets, et que je prépare toutes les peintures. Et bien sûr, que je trouve des matériaux pour créer la peinture. Bah, on peut t'aider pour ça. Tu ferais ça ? Ce serait génial. Je vais chercher le nécessaire pour la peinture. Qu'est-ce qu'il te faut ? J'ai fait une liste. Des fleurs, des pierres, des fruits. Si tu pouvais trouver tout ça et me l'apporter, je pourrais commencer à créer les peintures. Ok. Donc, on va installer la bannière, et chercher le truc de peinture. C'est littéralement la bannière du jeu de base. Enfin, avec des petits dessins dessus. Et des pots de peinture. Bon, on va la mettre là, hein. Comme ça, là, tu peux pas trop la rater. Là. C'est pas grave, j'ai pas encore décoré la maison. C'est pas très grave. Tu veux beaucoup de choses, par contre, ma cocotte. On va donc passer de l'autre côté où il y a tout le stockage. Je sais pas si j'ai tout, moi. J'ai dit truc, ouais, mais tout. J'ai posé à l'entrée du pont. Ah oui, j'avoue, encore mieux. C'est vrai, j'ai pas pensé au quai. J'ai pas pensé au quai. Bon, de toute façon, à un moment donné, je vais faire toute la déco, aussi, du DLC. Je sais pas quand. On verra bien. Mais pour l'instant, je l'ai pas du tout attaqué. Rien du tout. Mais je la ferai, donc c'est pas très gênant en soi. Donc, il nous faut 4 myélites. La myélite, c'est ici. Donc, 4 myélites, on a. Ouais, mon inventaire aussi, c'est un peu le bordel. Elle m'a suivi, quoi. Fleur verte. Alors, cactus rose, luminescente rouge, vert verte. Cactus rose. En vert verte. Et luminescente rouge, je crois que j'ai dit. C'est quoi, luminescente. Ah. Il y a des pings dessus. J'ai pas pris la bonne, d'ailleurs. J'ai pris la violette, pas la rose. Hop. Ensuite, 10 d'ambres et 8 filles cosmiques. Alors, les filles cosmiques, ça va être là. Je crois que c'était 8 et 10 d'ambres, non ? C'est ça. L'ambre, par contre, c'est où, ça ? J'ai même plus ce que c'est, l'ambre. Parce que ça, c'est les perles. Ah, si, c'est ça. Je me rappelle plus que je l'avais rangée dans les pierres, mais c'est logique. Voilà, on a tout. Réponse, elle était à côté, puis elle est partie. T'es où ? Ah, tu te barres à l'autre bout du pays. Pourquoi pas. C'est pas comme si j'avais un peu l'habitude qu'ils fassent ça. Pareil, tu vois, elle était là. Elle est où ? Bah, elle s'est barrée encore plus loin. Bah oui, hein, évidemment, c'était logique. Tu peux revenir, s'il te plaît ? Sérieusement, c'est pas là, mais... Attends, laissez-moi monter. Eh, obstruction ! Il est là, tu pourras la suivre. C'est pas faux, ça aussi. Tiens ! Parce que déjà que je bosse pour toi, là... On veut t'aider, on est ton ami. Toi, tu te moques de nuit. C'est pas gentil. Ces fournitures sont parfaites, Dané Freya. Les roses sont bien roses, les bleus sont... Les bleus, bien bleus. Je ferais mieux que de commencer à préparer les peintures. Les villageois vont bientôt arriver. Et toi aussi, dès que tu arrives, on commence le cours. Ok, il faut que j'arrive où ? Dans la tour. Très bien. Allons peinturer. Let's go. Le lagon, peut-être. Ça va être le plus proche, je pense. Bon, je ne sais pas. Le lagon ou l'autre, ça aurait été pareil. Enfin, ça ne se joue à pas grand-chose. Donc, on va faire un cours avec le roi lion, Ève et Mirabelle. Cool. Te voilà. Et regarde, trois villageois sont venus. Oh. En fait, je me sens un peu anxieuse. T'inquiète, tu maîtrises ton sujet. Tu as raison. Je peins depuis que je suis toute petite. Je vais y arriver. Exactement, tu vas y arriver. Ok, c'est parti. Je suis si contente que tu sois là. Nous avons beaucoup de matériel, donc vous pouvez commencer. Commencez par imaginer votre tableau dans votre tête. Ou bien, improvisez au fur et à mesure. Amusez-vous. Vous pourriez peindre de choupinous petits capybarras ou la vallée, ou tout ce qui vous passe par la tête. D'un effrayant, pendant que je continue à mélanger la peinture, pourrais-tu aller voir les villageois et regarder ce qu'ils peignent ? À très bientôt. Alors, Simba, tu peins le couillis. Salut. Cette peinture est différente des pigments de mon ami Rafiki. Et je ne peux pas utiliser de pinceau, mais je vais faire avec ce que j'aime. Comme dit Simba, Akuna Matata. Il y a des grosses tasses de patou, tu sais. Voilà. C'est ça. Oui, pas mal, hein ? C'est l'essence même, Akuna Matata. Bah oui. Le choix de ne pas utiliser les pinceaux était audacieux et les couleurs sont tellement exclusives. Merci. Je pense que je pourrais me mettre à la peinture. Peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble, Lala et moi. Bah oui. Chacun une patouille. Et Kamsi, il servit son museau aussi. C'est mignon. Contente que tu sois là. Mirabelle. Olada et Freya. Pour ma peinture d'aujourd'hui, je pense à l'expression de soi, à ma famille et à Kassita. Mes inspirations préférées. Elle s'est décidée elle-même. Qu'en penses-tu ? Il s'agit d'un autoportrait inspiré par l'art des portes créées par Kassita. Et parce qu'elle brille. Bah, Kassita elle-poc il fait. Tu crois ? J'ai hâte de la ramener à la maison. Il faut vraiment qu'on se revoie bientôt. Et Eve. Hein ? Bah, ça, voilà. Et Eve, tu n'as encore rien fait avec ta toile. Tu as besoin d'aide ? Mission ? Non, t'es pas obligé d'utiliser la peinture ou des pinceaux. Tu peux faire comme tu veux. Vas-y. On te regarde. Wouah, Eve, tu viens de faire un trou fumant dans la toile. Avec ton blaster laser. C'est de l'art. Ton blaster est très puissant, ouais. Voilà, chacun de sa façon a fait ce qu'il voulait. Et c'est passé. Pourquoi tu sors ton parapluie ? C'était super. Et c'était chouette d'avoir des visiteurs. Merci de m'avoir aidé à préparer le cours, mes frères. Rien de tout ça n'aurait été possible sans toi. Voilà, j'ai préparé quelque chose pour toi. C'est une toile. J'ai pensé que tu pourrais vouloir créer une oeuvre d'art à ton tour. Pourquoi ne pas nous retrouver chez toi pour faire de l'art ensemble ? Ouh. On va vraiment peinturer un truc ? J'adore discuter avec toi. Ah ouais, on va trouver une réponse dans ta maison. On va vraiment faire de la peinture, nous aussi ? Moi, je vais dessiner un kick. Bah couille. Si je dois vraiment dessiner, je fais un kick. Approche ta nouvelle oeuvre d'art dans ta maison. Sur toi, de la décorer d'abord avec l'outil touche magique et tes nouveaux motifs. Ouh oui. D'accord, donc on a hérité de leur truc. Mais... Assure-toi de la décorer d'abord. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Mais... Alors, attends. Déjà, je n'arrive pas à faire pivoter ma caméra. Ça y est. Ah non, je ne peux pas dessiner. Mais par contre, il faut vraiment qu'on se fasse une toile. Ben... Je vais mettre des paillettes. Je ne sais pas, moi. Des paillettes de couleurs. Colorées. Parce que blanc sur blanc, ce n'est pas ouf. Ah non, mais ça, c'est ma toile. Moi, c'est la paillette que je veux colorer. Je ne peux pas. Ah ben non, je ne peux pas. Bon, ben, on fait une toile rose. Et on met des paillettes dessus. Mais pourquoi je ne vois pas mes paillettes ? Parce que c'est de l'autre côté. Je ne comprends pas trop ce qui se passe, Kiney. Mais, je souhaite. Voilà, voilà. Alors, je ne sais plus si on peut dupliquer. Je ne crois pas. Il ne me semble pas. Donc, si, on peut en mettre de différentes couleurs, du coup. Moi, je vais faire un dessin de paillettes. Je peux aller changer de côté. Ah ! C'est un peu grand-là, quand même. Grosse patience, là, sur les paillettes. Je me dépêche. Regarde, lui, il est un peu agressif. Je pense que c'est mieux. C'est de l'art, OK ? Sauvegarder. Voilà. Maintenant, on va mettre notre beau tableau. Dans la couissie. Voilà. Ta nouvelle oeuvre d'art est splendide. J'ai vraiment la sensation d'avoir des pulsations créatives. Pas toi ? Ouais. Oh, quelle joie. Merci, Polly Gilly. Tu sais, c'est tout ce que je voulais. Partager quelque chose avec de nouveaux amis. Et tu y es pour beaucoup. Je me sens tellement libre et inspirée. Et c'est grâce à toi. Promets-moi que nous allons de nouveau peindre ensemble bientôt. Oh, et avant que j'oublie, j'ai trouvé un beau tissu que je gardais pour quelque chose de spécial. J'ai pensé que c'est exactement ta couleur. Alors, je t'ai fait ça. J'espère que ça te plaît. C'est la tenue de réponses. Du coup, on a le smoking, ma foi, qui est trop jaune. En plus, c'est la petite fleur et le bris. Et la robe. La forme est un peu atypique. C'est-à-dire avoir dans le mouvement. Mais c'est pas mal. Elle ne brille pas assez. Ça ne brille pas assez à mon goût. Non, par contre, vous avez enlevé mon t-shirt. Je proteste. Ce n'est pas ce que j'avais mis. Non, mais... Elle reste là, tu piques. Comment ça, la rebelle pique ? Elle est jolie, quand même. Bon, partons de la maison. Maintenant, est-ce qu'on se débarrasse de Gaston ? On se débarrasse en tout d'honneur, bien sûr. On ne va pas le jeter par-dessus à un pont. On pourrait, cela dit. Mais ce n'est pas le sujet. On va juste faire sa dernière quête. Donc, je n'ai absolument aucun souvenir du sujet du moment. Mais alors, aucun. Mais bon, on verra bien. Et salut, monsieur Abou. Ok, le sort, c'était atypique. Je pense que je n'avais pas le... Je pense que tu as essayé un truc, Fox, et je n'ai pas compris ce que tu as dit. Hé, Gaston, quoi de neuf ? D'un effrayage, je viens d'avoir une idée géniale. Ok, c'est-à-dire ? J'ai accepté le fait que tu ne sois pas parfaite comme domestique. Mais ça ne change rien au fait qu'il m'en faut. Acolyte, Gaston, pas domestique. Il y a une différence ? Bah oui. Les héros ont des acolytes et domestiques, c'est plutôt des serviteurs. Et non, je ne serai pas ta servante. Quoi qu'il en soit, je vais aller recruter un des villageois pour qu'il devienne mon acolyte. Tant qu'Acolyte n'est qu'une façon de dire à lui, j'imagine que c'est relativement offensif. Et tu vas m'aider ! D'accord. Une idée de qui tu aimerais comme nouvel acolyte ? Non. Je dois d'abord voir s'ils en valent la peine. J'ai fait une liste des villageois qui ont du potentiel et j'ai besoin que tu ailles parler à chacun d'entre vous. Va leur poser des questions pour moi et dis-moi s'ils ont les qualités que je recherche chez un alcoolite. Très bien. On ne juge pas un livre à sa couverte. Bien sûr que non. A moins qu'il y ait des images. Je pense que ces villageois feraient de bons candidats. Donald, Valé Lopé, Stitch, Minnie et Olaf. Grossiste. On dirait un peu des noms balancés au hasard. Eh bien, je vais peut-être avoir besoin de suppléants. Ok, bon, je vais leur parler mais ne te fâche pas s'ils ne le veulent pas, d'accord ? Elle est frayée à compter ce que je me suis déjà fâchée. C'est quoi ? Je vais y aller pour éviter de devoir répondre à cette question. Atypique. Atypique. Ah, c'est parce que j'ai dit qu'elle était atypique. Atypique. Elle reste atypique. Ah oui, elle reste atypique. Ok, ce n'est pas moi qui dis atypique. C'est toi qui dis qu'elle est atypique mais en disant atypique. Ok, c'est bon, j'ai compris. On a fini par se confondre. Voilà, voilà. Ah bah, Stitch est juste en bas. C'est bien ça. C'est bien. Viens me parler. Stitch, tu as un moment ? Stitch a beaucoup de moments. Super. Gaston cherche à auditionner des acolytes. Tu es peut-être intéressé ? Acolyte ? C'est quoi un acolyte ? C'est un peu le croisement entre un ami et un assistant. Et tu seras en concurrence avec d'autres personnes pour gagner la place. Oh, Stitch, très bon en compétition. Alors du coup, c'est oui ? Oui ! Ok. Stitch a validé. Pauve, Stitch. J'aimerais lui dire non à sa place, mais bon, je ne peux pas lui parler ce soir. On a qui à parler ? Mais vous êtes tous... Qu'est-ce que vous faites tous dans le couloir, là-bas, là ? Et coucou, Kiri ! Merci beaucoup pour tous les joyeux Twitch-versaires. Et merci, Toche Diablo, merci pour ton follow. Bienvenue. T'as envie de me parler ? Eh, va l'opper ! Comment ça va ? Je suis mis en mission pour gaston. Oh, tu veux dire, monsieur muscle ? Li. Pourquoi tu pars en mission pour ce type ? Je me pose la même question, je t'avoue. Et ? J'aimerais connaître la réponse. En tout cas, il est à la recherche d'un acolyte. T'intéresses ? D'un effrayard ! Ne me force pas à dire mon nom au complet. Quoi ? Je n'aime pas jouer la carte princesse trop souvent. Ok, mais... Je suis la princesse Vanellope von Schwitz. Est-ce que ça sonne comme le nom d'une acolyte à tes oreilles ? Je crois pas. Passe le bonjour à monsieur muscle de ma part. Oh ouais, c'est Billy ! Oh, Stich a dit oui. Minnie ! Bonjour ! Bonjour, Minnie ! Je suis ici en mission officielle. Oh, c'est super excitant ! C'est pour Gaston. Il se cherche un nouvel acolyte. Ça t'intéresse ? Un acolyte ? Si ça veut dire qu'il va se faire un ami, je trouve ça formidable. Mais j'ai peur de ne pas avoir le temps pour cela. J'ai tellement de choses à faire entre le jardinage et le club de laitures, sans parler de tous les adorables animaux que j'aide. C'est mignon. D'accord. Bon, bah j'espère que Gaston ne sera pas trop fâché. Oh non, t'inquiète. Moi aussi, j'aurais dit non. J'espère que Gaston se fera un ami. Bonne chance pour la suite de ta mission. Merci. Donald, aide-moi ! Donald, j'ai une proposition pour toi. Ah, il n'est pas content. Ouh, qu'est-ce qu'il va pour ? C'est Oncle Pixou. Il a un luxueux vase en cristal que je voudrais acheter pour offrir, mais il refuse de me laisser le regarder. As-tu essayé de regarder avec tes mains ? Peut-être. On va essayer de te regarder avec les yeux. C'est ce qu'Oncle Pixou a dit. J'ai quelque chose qui pourrait changer les idées. Gaston fait passer des auditions d'alcoolites. Tu es intéressé ? Si tu peux montrer à ton oncle que tu es suffisamment responsable pour jouer les acolytes, il sera peut-être plus enclin à te laisser jeter un coup d'œil à sa marchandise. C'est une excellente idée. Je vais faire ça. Super, je vais le dire à Gaston. C'est vrai, on en a deux. C'est pas mal. Olaf, il est où ? Il est là. Mini, elle a fait la meilleure esquive quand même. Hé ! Bonjour ! D'un effrayé à comment se porte ma très bonne amie. Pas mal. Je suis en mission pour Gaston. Il se cherche un nouvel acolyte. C'est super accident. Tu savais que les acolytes sont une partie essentielle des histoires depuis des milliers d'années. Bah, ouais. Gaston fait passer des essais d'acolyte. Tu es intéressé ? Une occasion de se faire un nouvel ami ? Bien sûr ! Eh bien, je ne sais pas trop si Gaston voit les choses ainsi, mais... Oh ! Peut-être devrais-je lui apporter un cadeau en gage d'amitié ? Encore une fois, je ne suis pas sûre que... Qu'est-ce que je raconte ? Bien sûr que je vais lui apporter un cadeau. Ce serait impoli de ne pas le faire. Bon, pas d'accord. Bah, je vais annoncer à Gaston du coup que tu seras candidate. Tu t'occuperas du cadeau toi-même. Voilà, voilà, voilà. Gaston, il est sorti de sa maison. Bien, bien, bien. Et encore, c'est bien parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Oui, hein. Oui, oui, ils disent... Oui, mais bon... On prend le goût de leur peine. Ok, Gaston, j'ai trois candidats potentiels pour toi. Merveilleux ! Dis-moi plus sur chacun d'entre eux. Ok, laisse-moi te parler de Stitch. C'est un petit extraterrestre bleu et poilu. Il est très fort, indestructible, et il peut voir dans le noir. Indestructible ? Ça, c'est clairement intéressant. Et niveau personnalité ? C'est un petit filou. Il est espiègue, mais pas mal intentionné. Ok. Alors, maintenant Olaf. Il est assez charismatique et il aime se donner un spectacle. Ça me rappelle le fou. Le fou est un tout personnage... Et tout un personnage, pardon, même s'il est tout petit. Olaf, c'est le plus gentil des villageois de la vallée. C'est aussi un super partenaire pour les quiz. Hum, intéressant. Quant à Donald, c'est le neveu de Picsou. Je l'ai vu passer quelques fois. Il a toujours l'air fâché. C'est Donald. La moindre injustice le met dans une colère noire. C'est quelque chose à prendre en considération. Il faut que j'y réfléchisse attentivement. Mais ils sont tous très bien. Je ne veux rien de plutôt quoi que ce soit. Je veux quelque chose d'incroyablement parfait. Réfléchissons, réfléchissons... Pas Donald. J'ai besoin d'un acolyte qui sait garder son calme. Les émotions à faire de peau, c'est pas pratique. Pas de problème. Hum... J'aimerais que tu présentes quelques taches gastoniennes au candidat restant. Et je vais les observer pour voir s'ils se débrouillent. Ok, donc on fait quoi ? Commence par Stitch. Demande-lui de préparer un bon petit déjeuner gastonien. Et Olaf, voyons s'il peut conquérir la nature sauvage. Et moi, je veux observer. Il a l'effrayage. Je vais déguster ce petit déjeuner dans le cadre du test. Tiens, assure-toi que Stitch sache ce que j'aime. Au revoir. Vous n'êtes pas pris, les gars. Omelette. Et... Les oeufs brouillés. Un oeuf, quoi. Grosso modo, on en est là. Deux mitous. Alors, Stitch, il est là-bas. Et Olaf, il est là. Il faut d'abord faire Stitch. Donc, allons voir Stitch. C'est-à-dire que je ne vais plus avoir de jus. Ça n'a pas loupé. Voilà. Stitch, je suis officiellement candidat pour devenir le nouvel acolyte de Gaston. Stitch gagnera. C'est bien, motive-toi. Gaston veut que tu lui prépares un petit déjeuner gastonien classique. Tu aurais des idées là-dessus ? Oui, oui, café ! Tu ne peux pas seulement prendre du café. Pourquoi ? Bah, Gaston aime les oeufs. Il aime vraiment les oeufs. Et il a aussi un fan pour les noix de coco. Gaston aime noix de coco ? Oui, je prépare le meilleur gâteau à noix de coco pour Gaston. Toi et des Stitch à cuisiner ? Bien sûr. Allez, au travail. Café et gâteau à noix de coco et oeufs. Une grosse commande pour le petit déjeuner. Mais Stitch est prêt. Voici la recette pour que tu puisses toi aussi préparer le meilleur gâteau. Je viens avec... Merci. Tu vas rester cuisiné avec Stitch maintenant ? Absolument. Bah oui. Moi, je reste toujours avec Stitch. Ha 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 ! Tech ! Donc, allons chez Rémi. Tant qu'à faire. Alors, des oeufs durs. On peut faire ça, en fait. Un café. Parce qu'il en faut, pour tous les goûts, des oeufs bouillés. Des oeufs durs. Je sais pas si c'est un petit déjeuner pour combien de personnes, mais bon. Le gâteau à noix de coco. Et l'oumette. Voilà. Les pauvres, déjà, avoir été retenus par Gaston, ça fait peur. Il faut boire un gâteau à noix de coco. Bah, je vous avoue, moi, vous me servez un petit déjeuner comme ça, je vais pas manger grand-chose. Mais bon. Si les oeufs, ça va, je vais les manger. Café, noix de coco, t'oublie. C'est genre, le café, j'aime que l'odeur, le goût, c'est pas possible. La coco, le goût, c'est pas possible. Voilà. Donc, mais c'est pas faute de pas avoir goûté. Et dans les oeufs, mon classement, ce serait brouillé, puis oeufs durs, puis omelettes. Oeufs durs, pour moi, c'est tout. Je te laisse les oeufs durs, alors, pote. C'est bon avec café. Stitch, tout de suite, t'apportes à Yaston. Très bien, bonne chance. Pas besoin de chance d'avoir café. Merci. Ok. Maintenant, Olaf. Où est-ce qu'il est parti ? Ah bah, il est tout là-haut. Olaf, prêt à passer ton test d'acolyte ? Absolument. Mais j'ai d'abord une question. Bien sûr, de quoi s'agit-il ? Si je fais un gros câlin à Gaston, est-ce que ça serait perçu comme une tentative d'influencer le juge ? C'est possible. Je ne sais pas trop si Gaston l'accepterait, par contre. Alors, je dois d'abord devenir son ami, puis lui proposer un câlin ? Je comprends. Bon, oui, si tu veux. On va dire ça pour le moment, ouais. Gaston veut voir comment tu parviens à conquérir la nature. C'est très important pour lui. Conquérir la nature ? Quel idée ridicule. La nature ne peut pas être conquise. Il doit vouloir dire autre chose. Eh bien, il a passé beaucoup de temps seul dans les dunes scintillantes. Il veut peut-être voir comment tu t'y prends pour gérer les sables tourbillonnants, les stalagmites de verre et les rochers cuivrés. Je peux m'en occuper avec mes outils royaux, mais tu devras me suivre et être un bon acolyte. D'accord. Mais, est-ce qu'il voulait vraiment... Est-ce qu'il voulait vraiment était un bouquet de fleurs ? Si j'essayais de me faire un nouvel ami et qu'il m'apportait des fleurs, je serais si heureux. Pas sûr que Gaston voit les choses du même oeil, quand même. Faut lui dire, faut être honnête à un moment donné. Oh, je suis sûre que si, une fois qu'il verra les fleurs. Merci à toi de voir. Oh, et si on vient apporter des fleurs que personne n'a jamais vu auparavant ? On pourrait trouver un de ces portails qui téléportent à un autre endroit puis rapporter des fleurs inconnues dans la vallée pour Gaston ? Gaston, il ne te mérite pas quand même, tu fais beaucoup d'efforts. Tu ne mérites pas un ami. Pourquoi n'essayons-nous pas quelque chose d'un peu plus simple en créant des fleurs sur l'île de l'éternité ? Bonne année, Freya. Allons coquérir la nature et cueillir des fleurs. Prête à y aller ? Je suis prête. Donc, alors, des sables. Ça va que je n'allais pas nettoyer la vallée. Ça va que ma vallée, c'est une poubelle. Mission. Bah non, c'est vrai, je le dis sûr. Si j'avais tout nettoyé là avant, il vous serait senti un peu bon. Là. Donc, on doit faire ça, les roches écuivrées, les stalagmites de verre. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a un. ça fera un début de ménage. Il faut qu'on ramasse les fleurs aussi. On va faire un bouquet de cactus, là. Grosso modo, on va partir là-dessus. Je ne suis pas sûre que ce soit un projet viable, mais... ça reste l'idée. Je suis clairement en mode cactus, là. Il n'y a plus que trois cailloux. Alors, un... Deux... Trois... Et des fleurs. Une... Et deux. Il doit avoir des fleurs dans ton inventaire. Voilà. Tiens. Débrouille-toi avec ça. Surtout avec les cacuzins. Ok, Olaf. Je crois que tu es prêt pour retourner faire ton rapport à Gaston. Je suis persuadée qu'il va adorer les fleurs. C'est certain. Un gros câlin pour Gaston. C'est parti. Fais-tu des missions de Dreamlight pendant qu'Olaf rencontre à Gaston ? D'accord. Tu plantes tes os dedans. C'est vrai que ça peut servir de pot. Et les petits cactus, tu les empies. Tu sais. Qu'est-ce que je dois faire comme mission ? Nourrir un capybara, recier les fragments du destin, récolter des légumes, passer du temps avec Gaston. Et c'est lourd. Prendre une photo. Ça, c'est pas... Et nourrir un capybara. Qu'est-ce qu'on a comme capy aujourd'hui ? J'ai bien avancé d'ailleurs sur les bestioles. Il ne manque plus que le rouge. Mais tout ce qu'il manque, là, c'est pas ici aujourd'hui. On a lui au lagon pour les prés. OK. Le lagoon. Alors, lui, il y a peu de chance qu'il soit là. En général, il est dans la montée, là, mais... C'est jamais... Il décide de changer de spot. Là ! Viens. Petit chou. Voilà. Parlons à Gaston. Ça, ça va être drôle. Une espèce de bonhomme de neige, il a voulu me faire un câlin et tout. Alors, toi, tu vas où ? Tu montes, tu descends, tu descends, tu montes... Bon, c'est pas. Alors. Bon. Tu as testé tes deux candidats. Que penses-tu du résultat ? Je suis déçue. Pourquoi ? Stitch m'a apporté une quantité phénoménale d'œufs. Et le gâteau de notre coco était très bon. Mais ce café était atroce. Comment il fait pour boire un truc pareil ? Je crois qu'il aime le petit coup d'énergie que ça lui donne. Ça ne sert à rien. Je tire toute mon énergie de mon incroyable force de volonté. Alors, tu choisis donc Olaf. Olaf ? Mais il... Il m'a apporté des fleurs. Et... Et... Et je lui ai demandé de conquérir la nature. Et il m'a apporté des fleurs. Mais... J'adorais pouvoir recevoir des fleurs de la part d'Olaf. Comme c'est triste pour toi. Donc, tu veux faire quoi ? Les deux ont du potentiel. Je vais devoir leur faire passer un autre test. Vanter mes mérites lors d'une fête. Ça sera l'épreuve finale, quoi, du coup. Nous allons avoir besoin d'un cadre approprié pour pouvoir vraiment apprécier leur talent. Construis-moi une scène gastonienne. Pardon, une quoi ? Tu as très bien compris, Danéphria. Une scène où les gens pourraient me hisser sur leurs épaules et éclamer haut et fort à quel point je suis extraordinaire. Il va te falloir du bois tropical, du cuivre et ces choses que tu appelles des déchets en plastique. Installe tout ça et je vais devenir les candid... Et je vais prévenir les candidats du prochain test et leur envoyer des invitations. Ok, je m'en occupe. C'est génial. C'est un délire. Scène gastonienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du ridicule de la situation. Nous allons fabriquer une scène gastonienne. La scène, c'est facile. Les gens, pour l'acclamer, c'est autre chose. Ouais. Euh... C'est un meuble ? J'avais peur de ne pas avoir assez de plastique mais ça va. Commencer la faite place de la scène gastonienne. Oui, on va retourner là-bas. On n'a pas posé ça ici. Non, 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 non. Et quoi je vais la mettre là. Ah ouais il y a quand même tout ça qui vient l'acclamer Mort de rien Et même Wally mais Wally il est tellement consterné Qu'il s'est mis de l'autre côté Ok Voilà C'était trop mignon Désespérant Mignon mais désespérant Du coup c'est qui qui a gagné Pourquoi tu trouves que ça s'est passé Gaston ? Ça ne doit pas être facile de décider Pas facile du tout Stitch a dit à tout le monde que je luttais contre ma méchanceté ou je ne sais quoi Mais que je faisais un excellent travail en la matière Il n'est pas besoin d'un acolyte adorable Il est tout de même de la bonne taille pour un acolyte Et il s'intéresse à la musique Ça serait bien d'avoir un chef de fanfare pour les événements sociaux Et Olaf comment il s'est débrouillé ? Eh bien il était excellent pour me faire des compliments Il a dit à tout le monde que je dépensais sans compter pour ma santé physique Il a même chanté une chanson sur mon cou J'ai l'impression qu'il va y avoir un mais Mais il a fait des compliments à tout le monde Il ne comprend clairement pas que les compliments sont censés permettre à une personne de se distinguer des autres Comment les autres vont-ils comprendre que je suis une meilleure que si Olaf fait les mêmes compliments à tout le monde ? Je comprends du coup que c'est pas enthousiaste Il se débrouillait super bien mais après il a tout gâché Bon il faut choisir un gagnant Ça va être... J'hésite C'est vraiment un choix très difficile Tu sais ce que je fais quand un choix est difficile ? Quoi ? Je passe le relais à quelqu'un d'autre Aide-moi d'aller frire D'après toi qui ferais un meilleur acolyte pour moi ? Pas facile comme question En effet Ok le meilleur acolyte pour toi ce serait... En vrai ce serait Olaf qui te rendrait moins vaniteux D'accord Je vais aller lui annoncer la bonne nouvelle Il ne faut pas mettre si je vous en fais fin Pas possible Olaf j'ai une bonne nouvelle pour toi Tu as gagné Tu es mon nouvel acolyte Oh C'est vrai ? Est-ce que ça veut dire que... Mais que je peux te faire un gros câlin ? Maintenant ? Oh c'est ce que je voulais Quoi ? Non C'est un comportement inacceptable pour un acolyte Vas-y Olaf T'écoutes pas T'es sûr ? Parce que je lisais sur Assez Commence à travailler tes compliments Ça me manque depuis trop longtemps Viens Mais un jour Tu me réclameras un câlin Salut ! Je suis contente de ma connerie Félicitations Olaf Tu as gagné Je sais Je suis vraiment emballée Je tenterai d'être le meilleur acolyte au monde J'en suis certaine Ne laisse pas Gaston te donner des ordres trop souvent Oh ! Je suis certain que nous allons bien nous entendre Et un jour il me demandera un gros câlin Euh... Ma bonne chance j'imagine Je pense que ça vaut au moins bonne chance Au revoir Non mais non je veux parler à ton mec Ah non ton acolyte Comment ça se passe avec ton nouvel acolyte Gaston ? Eh bien ça a demandé un peu d'entraînement Mais j'aime avoir un acolyte à mon service de nouveau Ah c'est cool alors Bien sûr ! Ça signifie que tu n'es plus mon acolyte temporaire Je sais que c'est énervant Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie Je vais essayer de survivre A cet affront Tu as beaucoup de courage Danifria Alors maintenant Tu as vraiment fait beaucoup pour moi J'imagine que je devrais te récompenser pour cela Comme je suis gentil N'est-ce pas ? Au moins tu es honnête Te voilà Danifria Ah ouais il y a un tableau de lui Eh bien malgré tout Je me réjouis que tu aies décidé de vivre dans la vallée Eh bien les gens ici sont un peu bizarres Et ne semblent pas trop m'apprécier Mais je commence à me sentir chez moi Super Si tu as besoin de moi Je ne suis pas loin Mais demande peut-être d'abord à ton acolyte Peut-être que ça limitera nos échanges Et je me sentirai mieux Et oui Olaf dernier Il n'a été pas joué avec son nez Tout est normal Et notre petite dernière Eve Que va nous demander Eve Elle avait quoi lui c'est mignon Eve mission Elle a trouvé une autre mission Non on cherche une autre mission C'est vrai qu'elle s'ennuyait Le jardinage t'ennuie Tu as besoin de quelque chose d'un peu plus aventureux Et tu as un don pour faire exploser les choses Je pense savoir qui serait ton parfait complice Stitch Parce qu'il partage ton Il aime bien les trucs qui font boum en vrai Ah Je vais lui parler Clairement on tisse des liens dans cet épisode C'est clairement On tisse des liens sociaux Je m'appelle Stitch Alors Pourquoi tu attends de Stitch Tu sais qui est Eve Eve Oui oui Eve vole et fait bouger les choses Boum C'est elle Elle cherche quelque chose d'un peu plus excitant à faire Et je pensais que vous deux pourriez Stitch a une idée Stitch parlait au vieux barbu Vieux barbu Veux-tu dire Merlin Oui Feux d'artifice Jolie fusée qu'il faut boum Des feux d'artifice Bah ouais c'est une bonne idée Vieux barbu Donner Stitch recette Et un ingrédient Poudre de cactus Tiens Laison dangereuse Par contre oui C'est un C'est un duo brûlant Attends Merlin t'as donné à toi Une recette de feu d'artifice C'est surprenant Vieux barbu Laissé pour Stitch Sur son bureau En dessous du livre Stitch emprunté Pas problème On dirait plutôt que c'est toi Qui l'a lui apprise Mais on verra ça plus tard Pour l'instant Je vais aller parler De ce projet à elle L'autre Il a pris sa Sa recette de feu d'artifice Quand même Aïe 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 J'ai parlé à Stitch Il suggère que tu donnes Un coup de main Pour les feux d'artifice Ce serait quelque chose De formidable Pour tout le village Oh Mission Mission à prix Ravi que l'idée te plaise A présent je dispose De cette recette Et l'un des ingrédients Nous devons récupérer De la cannelle Des anguilles électriques Et je n'y croyais pas moi-même Mais de l'extrait De l'ice de cobra De dream light Oh plante Je vais commencer par prévu L'extrait de l'ice cobra Dream light De la plante Qui se trouve Dans ta maison C'est cette plante là D'accord J'avoue Je ne l'avais pas Dans ma tête Moi je me voyais Déjà limite Faire un croisement Entre une plante Et un cobra Tu sais Prendre du venin de cobra Le mettre sur une plante Tu vois Moi j'étais partie Très loin Là J'avais voyagé Merci Maintenant Il faut cuisiner Les feux d'artifice Il faut cuisiner Ça ne se fabrique pas Tu sais Ça se cuisine Bah Si jamais du coup Vous ne savez pas Ce que vous mangez Ce soir Des feux d'artifice Voilà Moi je vous vis Ça là comme idée Mais écoutez Le jeu il l'a dit Voilà Donc pour ce faire Il vous faut Un cactus Une cannelle Une anguille électrique Et du jus De lisse De cobra Voilà Ça vous fait Des feux d'artifice Ah bah elle est là Non elle s'est dépétit Non ça vous donne pas envie Comme repas Bah moi je vous donne La recette Après Si ça vous Enfin Si ça vous donne pas Appétit Faites le pas Oh Attention Avec ces feux d'artifice Expérimentaux Je viens juste De les faire Nous devons d'abord Les tester De préférence Dans un endroit sûr Bien à l'écart Oh Tu sembles connaître Le chemin Ah Elle a une idée Un endroit sûr Et à l'écart Pas où on va Mais on y va C'est sûr que c'est Une bonne idée là Mission Lorsque tu seras prête F Tu pourras tester Les feux d'artifice Expérimentaux Ah Oh Des feux Encore Je pense que ce sera La dernière fois On va les éteindre Bah quoi que Ah si c'est bon Parce que j'allais dire Mon compteur Il Il s'active pas En fait Elle a tout fait cramer Elle s'est barrée Voilà Elle s'il te plaît Je t'ai vu partir Mission Mission Ne t'en fais pas Les feux d'artifice Expérimentaux N'ont pas fonctionné Mais les feux Se sont éteints Donc pour notre Prochère tentative Non On a pas vraiment Envie de réessayer Bah parfois C'est vrai que Les expériences Elles tournent mal Mais Peut-être que Stitch saura Ce qui s'est passé Je vais lui parler Et sinon On peut pas tous Se réunir Autour d'une table Plutôt que de faire Le pigeon voyageur Non C'est juste Je suggère Cette idée Mais C'est quand même Plus facile Pour communiquer Grand boum Ha 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 Oui Les feux d'artifice Expérimentaux Fait un grand boum Mais Eve a eu peur C'est pas sûr Pour l'instant Oh Stitch désolé Pas besoin de t'excuser Ce n'est pas de ta faute Me demandez juste Tu peux m'aider A rendre les feux d'artifice Plus sûr Oui Tu peux aussi aider Stitch Stitch cherche les chaussettes Il les a laissées ici Avant l'oubli Tu cherches les chaussettes Et Stitch parle au vieux barbu Au sujet du feu d'artifice Bah Okitaka du coup Et du coup Il a dit à Katuki Je vais trouver tes chaussettes Je pense que je vais avoir besoin De m'en s'habiller Vieux barbu dit Que chaussettes perdues Dans le temps Stitch pas gentil De les avoir dispersées Par tous sortes D'accord Et on doit les trouver Comment ces chaussettes Parce que bon La vallée Elle est grande quoi Ça promet rien Qu'il vaille ce soir Et coucou Elno Merci beaucoup Pour le plus de verset Donc là je crois Donc là je crois que c'est le moment Où on va faire tout le tour De la vallée Pour trouver Les chaussettes A moins qu'il y ait une indication Que je n'ai pas su saisir Mais Non ouais tu sais pas Parce que je me dis Elle sera peut-être plus sur les quais Parce qu'il y a le logo des quais Et elle est sur les quais Eve Mais qui nous dit Que si Il l'a mis Ah il les a jetés là Il y en est sûr Mais je vais tenter De toute façon au pire Bon on fera tout le tour De la vallée Et puis c'est plus Ce sera pas perdu Ce sera du farm Ah on a une chaussette Dans la lisière Incroyable Une chaussette Une Super Moi je suis trop happy On dirait Faites pas comme ça Mais bon on a quand même Nettoyer tous les quais là Ça nous a pris du temps Une chaussette Je suis happy Donc clairement Comme je disais Ma théorie de Ouais mais il y a le petit logo Des quais Sur la quête Donc ça va peut-être Être sur les quais Potentiellement Qu'il l'a perdu Pas du coup Pas du coup Alors je sais pas Si on les trouve Tout au même endroit Parce que c'est de l'aléatoire Sinon bah On cherche encore un mot Et une sur trois Ouais c'est vrai ça Parce que lui Il a trois pieds Tu sais Il en a pas perdu Il en a pas perdu deux Il en a perdu trois Il pose pas trop de questions Dans ce genre de cas Tu dis ok Je J'accepte Que tes chaussettes Faut vraiment égarer De manière Il en s'insiste quand même Pourquoi La troisième chaussette Ah Le lagon Ouais On en a deux Il y a un monde Où il y a peut-être Les deux à côté Pas du tout Ok L'espoir fait vivre Dans la vie Donc Moi j'avais espoir Peut-être On allait avoir Deux chaussettes à côté Et puis l'une perdue C'est pas trop Mais c'est pas le cas L'avantage C'est qu'il nous reste Plus grand chose A fouiller Puisqu'on vient de faire Le lagon On a fait les prêts Donc il nous reste La promenade Et le bosquet Grosso modo Grosso modo C'est ça On va juste Le remettre Un petit coup De banana scoot Comme ça C'est bien mieux Hop Par là Ça pourrait être Dans la vallée Et tu Tu rigoles Fox Mais tu sais Que ça m'a traversé L'esprit Mais il a dit Que Stitch Il les a perdu ici Donc J'ai la foi J'ai la foi Qu'elles sont que là Bon évidemment Il faut que Moi j'aurais vraiment fait Tout le tour de la vallée Par contre Pour les avoir Mais c'est l'idée On va avoir un problème Parce que je crois Que là J'ai vraiment fait Tout le tour de la vallée Là Il n'y a plus rien En fait Je Ça va pas être Dans la vallée Quand même Il a dit Qu'il les a perdu Ici C'est pas possible Mais je suis en train Regarder toutes les zones Et je les ai toutes faites Oh misère Je sens les dos Qui se resserrent Ouais Bon bah on est bon Retourné sur l'île C'est cool J'aime bien moi J'ai fait tout le tour De la vallée Il dû m'en douter Que c'était pas là Mais bon Je l'ai fait quand même Mais le tour de la vallée Il m'a rien donné Ah mais c'est pas grave On va On va refaire Un tour On va vite la trouver C'est sûr Franchement là Ça aurait été beau Si ça avait fait Oh Elle est là Mais Le fait est que Ça s'est pas passé comme ça Ouais Mais en plus Je crois que tout à l'heure Si j'ai pas de bêtises T'es là tout à l'heure Que je l'ai eu La première Genre non Aïe 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 C'est d'avoir trois pieds Aussi Bon Merci pour les gégés Il aura fallu de passion Steech Tu sais où T'étais là Tu t'es vu On s'est vu Et c'est parti Ok Ça va pas se passer comme ça Tiens Voilà tes chaussettes La collection de chaussettes de Stitch D'accord Les frères Vieux barbus Dire que pour les feux d'artifice Il faut des éclats de rêve Et des saracenies rouges Beaucoup plus petits Mais plus sûr Merci Stitch Ça sera d'une grande aide De rien Au revoir Aloha Donc là faut qu'on le fasse Ah il faut qu'on aille les chercher Ok Bon On va aller dans les coffres Ils sont dans le baillou C'est ça pour ça T'as envie que t'es Donc il nous manque Cet éclat de rêve Si j'ai bien vu Il m'a semblé Apercevoir un 3 sur 10 C'est ça Voilà Tac Et 5 fleurs rouges De type Saraceni Hop Voilà Et maintenant on peut aller voir Ève Ève qui n'est pas là On est d'accord Oh je peux l'appeler Mais bon Autant rester sur le L'île principale On va dire Enfin l'île principale L'île du DLC Je veux dire On fait un personnage de DLC Autant aller sur son île principale À lui Merci beaucoup Fox Pour les paillettes Merci merci Bonne toutou balade Et coucou Renny Merci pour les 5 streams Consécutifs J'ai ligné à toi Merci beaucoup Pour toutes les personnes Qui viennent Qui viennent sur le stream Que ce soit On leur donne le chat Peu importe Merci beaucoup Tiens Ève On a une recette Trop spéciale pour toi Si tu es allé voir Merlin Pour rendre les feux d'artifice Plus sûr Si tu ajoutes ceci Aux autres ingrédients Tu feras de nouveaux feux d'artifice Plus sûr Ouf Je suis d'accord Ève Mission Les feux d'artifice Sont prêts à être placés Parfait Pendant que tu les places Je vais m'assurer Que tout est prêt Pour le spectacle Ajoutons des tapis Des chaises Des décorations Pour que les gens Se détendent Pendant qu'ils regardent Le spectacle Ah Tapis joli Comme un coeur Tapis joli Comme un coeur Ça c'est de la déco On met une petite feuille Avec Des petites chaises Je sais pas combien Combien faut mettre On va mettre des bonbons Combien faut mettre Ah faut mettre 3 tapis 6 chaises Et 4 déco D'accord Bon alors On va mettre Beaucoup de bonbons Un appareil C'est le bordel 1 2 3 4 5 10 Les 3 tapis Bah il m'en respire Quoi le 3 Voilà C'est absolument laid Heureusement que ça met Tant de valeur ton feu d'artifice Je te rassure J'ai vraiment Un endroit encore plus mignon Lol On peut commencer Le feu d'artifice Dès que tu veux Attends Tu veux que ce soit Moi qui démarre Le spectacle Mais ici Trop gentil Si je le voulais Je pourrais même Attendre le soir Pour que le spectacle Soit parfait C'est ce que j'allais dire Ils vont pas nous faire Un délire De le poser Enfin de le faire La nuit Ça aurait été Totalement logique Mais non Ils l'imposent pas Ils sont sympas Ah oui d'accord Ça se fait dire Dès que tu le poses Tu le fais Moi je pensais Qu'il fallait appuyer Sur ce petit bouton Ah bah Ouais Alors C'est pas tout à fait Une photo réussie Mais On a fait une photo On a pas dit Que toutes les photos Devaient être C'est plus Voilà Ça t'a plu Ah Elle a fait Wouhou Du coup elle est contente Félicitations Les feux d'artifice C'était si joli Tu m'impressionnes tellement Eve Il n'y a rien Que tu ne puisses faire Tu peux jardiner Voler Et lorsque tu veux Quelque chose D'un peu plus rapide Tu peux créer Les feux d'artifice Les plus cools Oh Ah elle me rendait Trop curieuse Ces tenues Ça tombe bien Ouah pour moi Merci infiniment Maison Notre amitié Qui m'en plie de joie Alors Donc on a une veste Et la robe Alors attends Bah en vrai Mis à part Qu'elle est courte Ça fait plus Une tunique Qu'une robe Du coup Mais sinon Mais sinon Elle est jolie Mais je la pensais Un peu plus longue Je la pensais pas En tunique Moi Bon c'est pas grave Elle est sympa Quand même Je vais quand même L'enlever Parce que bon Je me dis T'sais Mais sur Twitch Ça pourrait dévier J'aurais des problèmes Après Je vais arriver Pourquoi ton personnage On voit sa culotte Je sais pas C'est pas moi Qui ai décidé M'embête tes peaux Alors on va remettre Mon petit col roulé Hein Voilà Merci Voilà Ni lui ni connu Ce qui du coup Clôture Et bien Notre avancée Du DLC Puisque nous avons Désormais Plus de quêtes Avec Nos personnages Du DLC Donc je ne sais pas trop L'évolution à venir Quand est-ce que ça viendra Mais quand ça viendra Bien sûr On ne manquera pas D'y aller Ça c'est certain